Musique Alors, je vais commencer de manière un petit peu différente de d'habitude parce que je vais rester dans mon quartier pour deux raisons La première c'est que j'adore mon quartier à Paris et la deuxième c'est que j'ai un truc, il y a un truc que j'aimerais beaucoup vous montrer ça me fait un peu bizarre parce que je me suis littéralement levé il y a une minute trente et je suis déjà dehors, j'ai pas l'habitude de faire ça Musique Ok, il faut que je traverse, je vais mourir Ok, alors dans la ville de la semaine dernière j'ai fait un timelapse qui était dans cette rue, c'était celui où il y avait Montmartre en fond et en fait il y avait une église qui était juste en dessous de Montmartre c'est celle-là, c'est Notre-Dame de Laurette et j'aimerais juste vous parler un tout petit peu d'elle pour commencer cette vidéo Musique Alors l'entrée malheureusement se fait à l'arrière de l'église et en fait il y a deux choses sur cette église déjà c'est qu'à l'intérieur elle est absolument magnifique il y a un style un petit peu genre d'église romaine en fait c'est l'église la plus colorée de Paris Musique 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 Numéro 2 et fan fact qui m'a fait plaisir en fait c'est dans cette église où a été baptisé Georges Bizet mais aussi Claude Monet étant un grand fan d'impressionnisme et ben je trouve ça juste fou d'habiter juste à côté de l'église où a été baptisé Claude Monet Musique Musique Ok et maintenant toujours dans mon quartier en fait juste derrière moi c'est Notre-Dame de Laurette je suis dans la rue des Martyrs c'est la rue qui relie Notre-Dame de Laurette à quasiment Pigalle c'est une rue que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une rue qui est très genre commerce de bouche il y a énormément de boucherie, de poissonnier, de boulangerie et d'ailleurs c'est dans une boulangerie que je vous emmène maintenant Musique 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 Vraiment passer là le matin c'est à la fois un bonheur et une horaire parce qu'il y a tellement d'odeurs différentes ça donne tellement faim c'est un bon moyen de démarrer la journée mais il faut avoir mangé et d'ailleurs j'ai pas mangé moi Musique Voilà je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup cette rue probablement parce que j'aime la nourriture en fait on dirait un marché sauf que c'est tous les jours et c'est vraiment genre une rue quoi c'est que des boutiques, des institutions et maintenant je vous emmène à Farineau Petite histoire de Farineau en fait c'est le boulanger Olivier Magne qu'il a fondé et il a eu le titre de meilleur ouvrier de France en 2015 donc c'est pas n'importe qui et il a aussi fini troisième au prix de la meilleure baguette de Paris en 2020 donc il y a deux ans donc encore une fois c'est pas n'importe qui Musique 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 Et le pire c'est que j'habite vraiment mais à moins de 5 minutes de cette rue et ça ça me rend heureux heureux mais là tout de suite j'ai un truc à vous annoncer Musique 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 Psst 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 Romane montre toi Bon en fait je ne vis pas seul dans cet appartement parce que nous vivons en colocation avec Romane et en fait je suis allé à Farine O parce qu'elle a emménagé hier c'est son premier petit déjeuner ici bah après Milan on va refaire des vlogs avec Romane Musique 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 Ça c'est la fameuse brioche feuilletée au chocolat dont je vous ai parlé je l'ai déjà goûté c'est absolument divin il y a du chocolat fourré partout évidemment c'est un meilleur ouvrier de France donc c'est du très très bon chocolat c'est exceptionnel Musique 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 Hum pour moi c'est exceptionnel c'est ça Paris c'est ça vivre à Paris elle est exceptionnelle t'as vu ? elle est fondante elle est bonne c'est sympa la brève tellement c'est bon pour moi je suis tellement je suis trop fan mais c'est toujours fascinant c'est qu'en plus on habite à 3 minutes quoi genre ça c'est notre boulangerie de quartier quoi ça c'est la spécialité d'Olivier Magne c'est un pain au chocolat avec de l'orange confite je suis pas fan d'orange en général mais alors là c'est délicieux je suis désolé mais regardez mais la beauté de ce lieu ça c'est le 9ème c'est à genre 15 minutes de chez moi c'est mon quartier ça Musique 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 Aujourd'hui on va un petit peu parler de tout ça un peu Musique en fait si je vous parle de tout ce qu'il y a autour de chez moi et dans mon quartier c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ce que ça fait de vivre à Paris même si ça fait genre un mois que je vis là genre un peu mes premières impressions en fait ce que j'aime à propos de cette ville parce que si je voulais parler de tout ce qu'il y avait à côté de chez moi c'est pour dire qu'en fait la vie parisienne ça me plaît je crois ce qu'on s'affût d'avoir un meilleur ouvrier de France c'est ma boulangerie de quartier en fait c'est ça que je trouve incroyable voilà on va parler de ça Musique Bon déjà le premier point et c'est celui que j'avais déjà abordé dans ma première vidéo à Paris je ressens toujours ce sentiment d'accomplissement personnel le fait d'être enfin arrivé à Paris parce que je pense que c'était quand même un peu un de mes objectifs et en tant qu'amoureux des grandes villes en France il n'y a pas d'autres grandes villes que Paris je le ressens encore ce sentiment d'accomplissement personnel et de réussite un peu et le fait que Paris ce soit une grande ville forcément il y a beaucoup de dynamisme je retrouve vraiment de l'énergie et quand je sors de chez moi et que je vois plein de monde ben je sais pas c'est ça qui me motive à faire des choses à faire quelque chose de ma journée je pense que c'est ce que je ressentais à New York et ce qui m'a rendu aussi addict à cette énergie et au fait de faire un milliard de choses évidemment c'est beaucoup moins fort mais j'ai l'impression de retrouver ça un peu dans Paris je pense que c'est le fait que ce soit une capitale un autre point aussi comparable avec New York c'est le fait que ce soit très international moi ça me fait du bien de parler anglais de voir plein de nationalités différentes je pense aussi que du coup on est plus à même de côtoyer des gens plus ouverts sur les autres, sur d'autres cultures ça c'est quelque chose dont j'ai besoin et qui est important pour moi donc je m'épanouis aussi grâce à ça je pense que je vais être assez élogé avec Paris là dans ce que je vais dire et dans ce que j'ai déjà dit j'ai conscience que la France c'est un pays très centralisé il y a beau avoir la loi cadre de fer de 82 la plupart des activités qu'elles soient économiques, culturelles en France la majorité est quand même à Paris ça c'est indéniable la majorité des opportunités que ce soit de travail ou pour les études sont à Paris aussi et il y a tout ça qui est un peu intéressant parce qu'en fait je retrouve plein de personnes que j'ai pas vu depuis longtemps que ce soit des gens que j'ai rencontré dans mes études dans mon parcours personnel des amis d'enfance, plein de gens sont à Paris du coup j'ai l'impression de revoir plein de monde c'est comme si, en fait je connais plus de monde à Paris que dans n'importe quelle autre ville du monde alors que pourtant je n'y ai jamais habité auparavant c'est quelque chose que je trouve quand même un peu fou d'ailleurs il y a juste deux jours j'ai croisé Jack Lang dans la rue ça vous aurez pu le savoir si vous me suivez sur Instagram at RobinsonBatman et d'ailleurs j'en profite pour vous dire abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un like, partagez la vidéo en fait c'est ce qui m'aidera le plus mais vraiment abonnez-vous surtout et suivez-moi sur Instagram à RobinsonBatman Romane une note sur 10 sur la vie à Paris 10 sur 10 je dirais que pour l'art et en tout cas pour les musées parisiens pour l'art en France Paris c'est pas forcément l'endroit où il faut être même si c'est ce que mon coeur pense mais c'est au moins l'endroit où il faut commencer parce que c'est là où on acquiert toutes les bases et c'est là je pense où après on pourra plus apprécier mieux apprécier en tout cas les autres musées qu'il peut y avoir ailleurs en France je parlais des musées mais il y a aussi les concerts le théâtre, l'opéra, les ballets je sais pas, il y a cette richesse culturelle à Paris ça aussi je trouve que c'est ça qui rend la ville agréable à vivre il y a plein de choses à faire et c'est un des premiers sites dont j'ai parlé dans ce vlog mais c'est la nourriture quoi, j'habite à côté d'une boulangerie de ouf il y a plein de trucs niveau restaurant il y a des institutions parisiennes à essayer il y a des plats typiques à Paris c'est l'endroit où on peut trouver des bons plats à peu près partout vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour la bouffe je sais pas, ça fait du bien d'être là aussi pour ça regardez ça par exemple, improbable je tourne dans une rue c'est le bâtiment de la BNP Paribas et il est genre incroyablement magnifique voilà Paris c'est une ville charmante elle est charmfull il y a plein de petits trucs, de lieux un peu cachés c'est très différent de New York mais c'est très beau genre c'est beau dans une certaine finesse chose qui n'avait pas New York je crois je pense que tous les caractères que je décris là en fait c'est les caractères d'une grande ville et voilà moi ça m'avait manqué il y a des gens qui me retrouvent que c'est trop grand mais moi je suis quelqu'un de très urbain je pense que j'ai besoin de vivre dans une très grande ville et je vais conclure sur une phrase que ma psy m'a dite que j'ai adoré qui explique pourquoi je me sens aussi bien ici et pourquoi en fait j'aime Paris pourquoi j'ai un attrait pour ces caractéristiques et pour cette ville en gros elle m'a dit cette phrase c'est que on est un peu comme des plantes et on va pas tous grandir de la même manière dans le même environnement comme chaque plante est différente on a tous des besoins différents que ce soit des nutriments, de l'ensoleillement, du vent je sais pas, des conditions météorologiques à Toulouse c'était pas pour moi voilà c'est clair je pense que le terreau le plus fertile pour moi c'est New York mais Paris c'est un endroit dans lequel je me sens bien et c'est pour ça que j'aime celle ville ça fait du bien c'est pour ça que j'aime vivre à Paris et vivre à Paris c'est un bonheur peut-être pas pour tout le monde mais pour moi ça l'est j'aime 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 Sous-titrage ST' 501